La Kabbalah, ce secret murmuré de Dieu, pourquoi ce secret murmuré de Dieu et pas ce secret murmuré par Dieu ? C'est une jolie question. Le par Dieu, ça voudrait dire que ce secret murmuré qui est en fait le sens secret en hébreu, sod, le sens secret de la Kabbalah, aurait été donné directement par Dieu ? Non, moi je ne crois pas. Je crois que ce sont des hommes qui ont écrit la Bible, des hommes aspirés bien entendu, et qu'ils parlent de Dieu, ce n'est pas Dieu qui parle. Donc, dans les livres de la Torah, qui sont quand même fondamentaux pour le juif que je suis, dans les livres de la Torah, ce n'est pas Dieu qui parle, ce sont des hommes qui, inspirés, je le répète, qui ont exprimé ce que leur intuition leur a dit, et c'est d'une richesse fabuleuse. C'est plein, plein, plein d'auteurs différents qui d'ailleurs se contredit joyeusement les uns les autres, et ça c'est quelque part, c'est aussi la richesse, ça veut dire qu'il y a des sens divers, il y a des points d'attaque différents, il y a des lumières différentes. Un peu une question de vocabulaire. Vous dites, la tradition est l'antithèse des révolutions, pourquoi ? Parce que la révolution, c'est par définition tout changer, la tradition, c'est au contraire continuer, il ne faut pas confondre tradition et folklore, la tradition c'est quelque chose de vivant qui s'enrichit au fur et à mesure du temps, c'est une généalogie de quelque chose qui est par exemple, dans le cas de la Kabbalah, qui est une spiritualité ou une mystique, appelez ça comme vous voulez, et que la tradition, ça veut dire qu'il y a une transmission, il y a quelque chose qui s'accumule, c'est une mémoire qui s'accumule, alors que la révolution, et certains le prônent aujourd'hui, notamment dans le mouvement des WOC, c'est de dire, on arrête l'histoire, on fait le procès de l'histoire, et le jour 1 du monde nouveau, c'est maintenant, ce qui est aberrant évidemment dans la mesure où nous sommes nous-mêmes notre propre mémoire, et l'humanité est sa propre mémoire qu'elle a accumulée au fur et à mesure. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faille obéir de manière servile à la tradition ? La réponse est non, la tradition, je le répète, est vivante, elle évolue, elle s'enrichit, et elle m'enrichit, et si je peux moins l'enrichir, je pense que j'ai fait quelque chose de positif dans ma vie. Vous dites que l'exotérisme concerne les réponses et l'ésotérisme les questions. Est-ce qu'on peut dire, à partir de cette définition très simple, est-ce qu'on peut dire que la franc-maçonnerie est ésotérique ? Un peu ? Beaucoup ? Ou pas du tout ? Bon, la franc-maçonnerie devrait être ésotériste, elle devrait cultiver cet art de poser des questions, comme la Kabbalah d'ailleurs. La Kabbalah est l'art d'interroger le texte de la Torah, le texte du Tanakh, de ce que vous appelez l'Ancien Testament. Eh bien, c'est l'art d'interroger. Si vous me permettez ce petit clin d'œil, j'ai une jolie définition, je crois. La spiritualité, c'est l'art de poser des questions, la religion, c'est l'art d'imposer des réponses. Et donc, je crois qu'il faut cultiver l'art du questionnement, et je pense que c'est ça vraiment la tradition kabbalistique. C'est comment poser la question au texte et savoir ce que je trouve moi comme réponse pour moi dans ce texte qui est écrit en hébreu, donc qui a énormément de sens possible. Je pense que la franc-maçonnerie, c'est du même tonneau, c'est-à-dire qu'il y a des rituels, des symboles, toute une tradition qui est proposée, mais qui, en elle-même, est un cadeau qu'il faut recevoir. Et c'est d'ailleurs le sens du mot kabbalah en hébreu, c'est la réception, c'est recevoir, et puis il faut le faire vivre en soi, et ce n'est pas un dogme imposé. Revenons à la Kabbalah, étude, je vous cite, étude approfondie et herménotique des textes bibliques. Deux questions émanent de cette citation, c'est quoi les textes bibliques ? Pourquoi y a-t-il tant de variétés de textes bibliques ? Et quid des niveaux de décodage ? Simplement vous dire que le premier texte écrit date du VIIe siècle avant l'ère chrétienne, que ces textes qui ont suivi se sont bien entendu inspirés de toute la tradition orale, de tout ce qui se racontait, de tout ce qui se disait dans le monde juif et alentour, parce que la Bible a aussi des inspirations non-juives, des inspirations à l'extérieur de la tradition hébraïque, et donc tout ça s'est accumulé, c'est une mémoire accumulée, et donc forcément, selon l'époque de la rédaction et selon l'auteur, on va avoir des éclairages différents qui peuvent sembler contradictoires, mais c'est d'autant plus enrichissant. Alors, la deuxième question, c'est, bon, ce texte écrit en hébreu, je le répète, qui est une langue beaucoup moins précise que le grec, le latin ou le français, qui est une langue où on n'écrit que les consonnes, ça veut dire que la manière de vocaliser les consonnes va faire changer le sens des mots. Donc c'est vraiment une ouverture là. Et la tradition veut qu'il y ait quatre niveaux de lecture, possibles mais non contradictoires, du texte biblique. Le premier niveau, en hébreu, on appelle ça pshat. Le pshat, c'est le sens littéral. C'est, et Adam connu Ève, et elle enfanta Seth. Bon, très bien, ça veut dire qu'un certain monsieur, il s'appelle Adam, a fait l'amour à sa dame qui s'appelle Ève, et qu'elle est tombée enceinte et qu'elle a fait un bébé qui s'appelle Seth. Voilà, bon, c'est très bien. C'est le niveau littéral, pshat. Et puis après, il y a le niveau remès. Le niveau remès, c'est le sens allégorique. Adam, ce n'est pas un homme, c'est l'humain, de manière générale. Ève, c'est la féminité, la rencontre de la masculinité et la féminité, etc. Et on peut continuer comme ça. Troisième niveau, c'est drash. Drash, c'est l'étude plutôt philosophique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Tiens, pourquoi en hébreu, le mot connaître, Adam, connu, Ève, pourquoi est-ce que connaître veut dire aussi faire l'amour ? Est-ce qu'il y a un rapport entre aimer et connaître ? Et là, on peut commencer à philosopher, essayer, c'est parti, évidemment, la porte s'ouvre. Et puis, le dernier niveau, c'est le sod. C'est le secret, exactement. Et c'est là où se place la Kabbalah. La Kabbalah, c'est dire, oui, oui, tout ça, c'est très bien. Le sens littéral, magnifique. Le sens allégorique, superbe. Le sens philosophique, génial. Mais derrière, il y a un sens ésotérique, un sens mystique. Il y a une ouverture qui est justement l'ouverture vers l'alliance profonde, intérieure, entre le divin et l'humain. Vous avez choisi 22 lettres sacrées sur lesquelles vous avez fait 22 méditations. Alors, on ne va pas les traiter ici. Mais moi, il y en a une que j'ai trouvée symboliquement intéressante parce qu'elle s'adresse aussi bien à l'exotérisme qu'à l'ésotérisme. C'est Nun, valeur numérique 50, et qui symbolise le serpent. Alors, Dieu sait si le serpent dans notre société symbolise énormément de choses par rapport aussi bien à la santé qu'à la médecine, qu'à la culpabilité. Et la question qu'on peut se poser, c'est, faut-il attendre dans le rite écossais le 25e degré pour avoir des éclaircissements sur Nun ? Ou est-ce que vous allez nous en donner quelques heures avant que nous arrivions au 25e degré du rite écossais ? Le troisième chapitre, c'est là où Nun intervient. C'est le serpent. C'est Nahash en hébreu, qui veut dire aussi le devin. Donc, serpent et devin, c'est le même mot. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est défini comme tel, le serpent devin, qui est le plus intelligent des animaux. Et en fait, le serpent, tout le monde croit connaître l'histoire, mais les traductions sont mauvaises. Dieu avait interdit de manger du fruit de l'arbre, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si vous relisez proprement les chapitres 2 et 3, vous verrez en fait que Dieu a planté l'arbre de vie au milieu du jardin. Et que, donc forcément, l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais n'est pas au milieu du jardin. Or, si on suit le dialogue dans la suite, on se rend compte que Ève, Hawa, qui veut dire la vivante en fait. Je ne suis pas vraiment sûr que ça symbolise une femme. Je crois que ça symbolise quelque chose de beaucoup plus fort que Hawa face au serpent. Il dit, qu'est-ce que Dieu t'a interdit ? Il m'a dit, il m'a interdit de manger de l'arbre qui est au milieu du jardin. Et toute l'histoire est un quipropo fabuleux, parce que le serpent lui dit, mais non, tu peux y aller. Tu verras, il n'y a pas de problème. Et Ève, effectivement, attirée par ce fruit fabuleux, elle mange des fruits. Elle le fait partager à son ronflard de Marie Adam qui est en train de dormir dans un coin. Et de là, il y a toute une prise de conscience qui s'enclenche. Et donc, on a parlé de maçonnerie. Il y a là quelque chose qui fabuleusement m'a se dit que c'est l'initiation de l'humain pour qu'il sorte de l'animal, se rendre compte qu'il est partie prenante d'un univers beaucoup plus grand que lui, derrière lequel il y a un moteur qui s'appelle le divin, il s'appelle Dieu, appelez ça comme vous voulez, ce n'est pas ça l'important. Et donc, il y a le serpent. À ce moment-là, il devient, donc Narach, qui est serpent et devin en même temps, donc il devine ce qui va se passer, le serpent devient le mystagogue au sens grec du terme. C'est celui qui conduit au mystère, celui qui conduit hors de l'aveuglement et de l'ignorance. Est-ce qu'on peut dire que l'arbre des séphirotes, appelé arbre de vie, et cheminement du kabbaliste pourrait être aussi parallèle avec le cheminement du maçon qui désire se perfectionner ? Mais c'est tout à fait ça. Donc, cet arbre-là, il dit quoi ? Il dit, en fait, entre le tout à fait secret tout en haut, là-bas, qui est Einzhoff, qui est le nom du divin, et qui veut dire en traduction littérale ce qui n'a pas de limite. Donc, on est bien dans une ouverture maximum. Donc, l'Einzhoff, il a engendré par émanation l'ensemble du monde, et c'est sa propre énergie qui est descendue progressivement jusqu'à faire le monde matériel dans lequel nous sommes, et que l'arbre séphirotique, c'est en fait les différentes étapes que cette énergie divine a franchies pour arriver à tout en bas, à ce qu'on appelle le royaume. Le royaume, c'est notre monde. Et les kabbalistes ont inversé la démarche. Et c'est là où on retrouve complètement la maçonnerie. C'est que les kabbalistes ont dit, bon, donc si le monde dans lequel nous vivons émane de Dieu par toute une série d'étapes intermédiaires, ça veut dire que si nous voulons aller à la rencontre de Dieu, il faut faire le chemin inverse et remonter dans l'arbre de séphirot jusqu'à atteindre la couronne du roi, et derrière ça, eh bien, la lumière. Ok. On termine par l'information qui vient d'arriver de votre prochaine publication. La franc-maçonnerie est-elle un idéalisme ? Prochain ouvrage aux éditions d'Hervy. Et peut-être, j'aimerais que vous nous donniez en 30 secondes un pitch sur ce que sera ce prochain ouvrage, La franc-maçonnerie est-elle un idéalisme ? Oui. Très vite alors, en 30 secondes, c'est que l'idéalisme, c'est évidemment un lien vers Platon. Platon qui est dualiste, qui casse le monde en deux, le monde de la perfection et le monde de la matière, et que tous les idéalismes se construisent sur ce type de dualisme, et que moi, j'essaie de défendre l'idée que la franc-maçonnerie est quelque part moniste, c'est-à-dire qu'elle a un regard global sur le réel en tant que réel organique et vivant, et qu'il n'y a pas deux mondes séparés qui se regardent en chaîne faïence, mais un seul monde dans lequel nous sommes, nous, et ce monde est en construction, premier mot maçonnique, c'est un immense chantier, deuxième mot maçonnique, et tous les francs-maçons sont les ouvriers de ce chantier à construire le monde qui est en voie d'accomplissement. Et donc, il n'y a pas d'idéalisme à avoir, nous sommes dans la réalité du réel. Eh bien, merci pour cette information et pour cette définition qui devrait rassembler tous les maçons dans le monde qui, parfois, travaillent de façon différente, mais qui pourraient peut-être un jour être convergentes. Ils sont tous bienvenus. À bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501